Bonjour et bienvenue, ici de Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure à ton affaire ici aux pires profs du monde. Alors peut-être pas à pire du monde, mais les deux là ils sont quand même gratinés. On avait eu ce type d'affaires il y a pas mal de temps, de plus en plus, des profs, généralement des femmes, qui, en plus de leur métier de professeur, avaient une petite activité tierce pour se faire un petit peu d'argent en vendant des photos et des vidéos relativement sexy d'elles-mêmes ou d'elles-mêmes avec un partenaire ou une partenaire ou plusieurs. Plus on est de fous, et bien plus on rit, sur OnlyFans ou sur d'autres plateformes, TiaturBait, je vous donne plusieurs noms, comme ça vous avez le choix, allez-y, si vous ne connaissez pas, faites-vous plaisir, voilà. Et c'est vrai que pour moi c'est un débat qui est relativement, c'est pas évident, à savoir si effectivement c'est quelque chose de compatible, puisque les personnes, en général, des fois ça s'était su, et du coup l'école avait fait pression, ils avaient fait virer, alors c'est très difficile quand même de faire virer comme ça quelqu'un, pour une raison, du coup, parce qu'il n'y a pas de faute professionnelle, si vous voulez, c'est quand même très compliqué, parce que c'est un sujet moderne, et quand les personnes, en général, bien séparées les deux, étaient restées, ils n'avaient jamais mélangé rien du tout, ils avaient bien séparé, du coup, quand la personne est très bon prof, qui fait bien son boulot, et que les parents n'ont jamais eu à se plaindre, bah c'est compliqué. Et c'est vrai que dans ces cas-là, j'essaie de me mettre à la place des parents, en disant, voilà, imaginons, voilà, la prof de mon fils, par exemple, qui est, bon, il a 4 ans, donc voilà, j'ai eu des réunions parents-prof, je vais essayer de m'imaginer, alors je n'ai pas essayé de l'imaginer à poil, ça n'a aucun sens, j'ai essayé d'imaginer, tiens, si j'apprenais, tiens, demain, que cette prof-là, eh bien, elle raconte OnlyFan et elle fait du contenu assez chaud dessus, est-ce que ça me gênerait, sachant qu'elle fait un boulot exceptionnel dans la classe, avec mon fils, qui est très content, d'ailleurs, tout se passe très très bien, c'est génial, est-ce que ça serait gênant, attendu qu'évidemment, il n'y a rien qui est amené dans l'école ? Et moi, ma réponse, là, de but en blanc, c'était, bah non, finalement, je m'en fous un peu, tant qu'effectivement, il n'y a pas, tant qu'il y a une barrière entre les deux, je ne vois pas pourquoi, ça me, en général, fait ce qu'elle veut chez elle, bon, bref. Donc voilà, mais alors là, là, on en a deux, là, là, c'est clair, là, non, là, il n'y a plus de barrière, les mecs, c'est un truc incroyable, ils étaient deux en plus, le mari et la femme qui étaient deux, deux profs. Bref, vous allez voir, une femme et son mari ont perdu leur emploi d'enseignant, bon, après avoir filmé des vidéos sexuellement explicites sur la, pour leur compte OnlyFan, dans l'école. Alors, oui, il faut être complètement idiot, je suis désolé, là, il faut, mais arrêtez, ne faites pas ça, c'est n'importe quoi. A déclaré la femme dans une déclaration vidéo qu'elle a publiée en ligne, Samantha Peer et son mari Dylan Peer, et oui, avaient tous deux été enseignants dans le district scolaire unifié de Lake Havasu, en Arizona. Merveilleux état, l'Arizona. Dans un communiqué, Samantha Peer, une ancienne enseignante de, bah ancienne maintenant, parce qu'elle s'est fait virer, de huitième année, alors c'est vrai qu'il compte différemment aux Etats-Unis, il compte à partie, je ne sais plus d'ailleurs, de comment ça se passe les petits, bref, qui a utilisé le pseudonyme Chloe Carter, donc elle est toujours sur OnlyFan, donc vous avez une langue maintenant, si ça vous intéresse, à taper Chloe Carter avec un K, deux K même. Pour son compte, OnlyFan a admis avoir filmé du contenu explicite sur le terrain de l'école, mais a déclaré que cela avait eu lieu après l'école et qu'aucun élève n'était jamais présent impliqué. Non mais même, ça n'a... Il n'y a aucun élève, encore heureux déjà, parce que ça, tu penses que tu aurais été en procès, jamais présent ou impliqué, voilà, et heureusement encore une fois, parce que là c'était la prison directe, mais ça ne se fait pas, parce que là on mélange tout, effectivement il n'y a plus de séparation, et c'est scandaleux, ça n'a rien à faire, on n'a pas à filmer des vidéos de cul sur une école, je suis désolé, il y a plein d'endroits où c'est génial de filmer des vidéos dessus, mais je pense qu'en top de la liste des endroits où il ne faut pas, il y a les écoles d'enfants, voilà, ça je pense que c'est le number one, là il n'y a pas, vous allez peut-être en trouver un autre, il y a certainement une liste assez longue d'endroits où il ne faut pas faire ça, mais je pense que dans les écoles d'enfants, ça doit être en top de la liste, là. Visiblement, malgré qu'elle a été prof, elle n'a pas réalisé, c'est bizarre. Voilà, Samantha Pire a déclaré qu'elle avait démissionné sous la pression, donc ils n'ont pas été virés à la démissionner, je crois qu'il n'y avait plus le choix, le 31 octobre après avoir initialement mis, initialement mis en congé, son mari qui était enseignant à l'école élémentaire Nautilus, ah bah du coup il a touché le fond lui, ensuite était licencié quelques jours plus tard, a-t-elle déclaré ? Samantha Pire a déclaré que son mari était classé comme remplaçant permanent et c'était un employé à volonté, Samantha Pire a déclaré qu'elle et son mari avaient eu recours au tournage et à la vente de contenu pour Adil parce que leur salaire était trop bas et qu'ils avaient du mal à joindre les deux bouts. Sans mauvais jeu de mots évidemment, je pense qu'elle dans ses vidéos, elle n'a pas du tout de mal à joindre les deux bouts. Pardon, je n'ai pas pu m'empêcher. Oui, non mais Samantha, tu as très certainement des bonnes raisons. Et le pognon en fait, bah oui, c'est le pognon. Très peu de personnes vont sur OnlyFans et vendent finalement leur contenu 100% pour le plaisir si vous voulez. Il y a des gens qui prennent du plaisir évidemment, mais c'est quand même pour gagner de l'argent, on ne peut pas se le cacher. Donc qu'ils fassent ça pour se gagner de l'argent et arrondir les fins de mois et tout, et parce que ça les éclate dans leur vie intime et tout, soit très bien, super, génial. Pas à l'école. Juste les gars, faites ça dans votre chambre, à la limite, dans la cuisine, c'est bien la cuisine aussi. Dans votre bagnole même, dans le garage, je ne sais pas, dans les bois, dans une école, ce n'est pas possible. Elle a affirmé que dans le but d'empêcher les étudiants et les collègues de voir son contenu, elle avait empêché tout l'état de l'Arizona de pouvoir s'abonner à son compte sur OnlyFans, un site web par abonnement, où les gens vendent généralement du contenu pour adultes. Mais ça c'était très bien par exemple, c'est bien pouvoir montrer qu'effectivement on veut séparer les deux, bannir tout l'état, là l'endroit où on bosse, aux alentours, comme ça du coup les gens ne peuvent pas regarder, ne peuvent pas accéder à son contenu, donc ils ne pourront pas la reconnaître si vous voulez. Ça c'était bien, ça c'est bien, mais non, ça demande ta pire. Également déclaré qu'on lui avait dit que si elle démissionnait avant une réunion imminente du conseil scolaire, le district ne rendrait pas publique la situation. Oui, c'est public là. Mais a-t-elle affirmé après sa démission, la nouvelle a continué à se répandre et les étudiants et les enseignants partageaient des images explicites des... Les petits pervers. Eh les enseignants, eh les petits coquins, ces collègues là, t'as vu Samantha ? Par contre les étudiants c'est chiant parce qu'ils devaient être mineurs et là, non, non, ça va se voir. Selon l'affilié de CBS, KFU TV, les parents ont reçu un email du district scolaire lundi déclarant, il a été porté à notre attention que les élèves ont largué du matériel explicite, enfin se sont échangés, pardon, du matériel explicite. Les images ne se sont pas produites pendant la journée scolaire et la personne représentée ne fonctionne plus, enfin ne travaille plus pour notre école. Veuillez supprimer toutes les images du téléphone de votre enfant et discuter avec lui de l'utilisation appropriée de la technologie. Oui, c'est surtout ça aussi. Pourquoi tous ces gamins peuvent accéder très simplement avec leur téléphone et du contenu pornographique ? Ça, c'est pas normal, normalement. Bon, mais les parents devraient quand même avoir des mots avec eux. Dans une déclaration de suivi, Samantha Tapir s'est excusé et a regretté que son premier message semble montrer un manque de remords face à la situation. C'est vrai qu'il a fait plusieurs messages, le premier était un peu dégoûté, bon, je pense qu'elle réagissait un petit peu sous le coup de la colère. C'est chiant de perdre son travail quand même, surtout quand on aime son boulot. Mais après, je pense qu'elle s'est rendue compte en réfléchissant que c'était pas cool ce qu'elle avait fait. Donc, c'est excusé. Après, je ne me suis jamais défendu en disant que c'est une bonne chose à faire. En y répondant, je ne ferai plus jamais ça. Encore une fois, il y a des lieux, il ne faut pas. Un commissariat de police, pareil. Bon, peut-être que les agents de police vont apprécier le spectacle, mais vous allez vous faire arrêter. Donc, ça ne sert à rien. C'est contre-productif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous allez en trouver, je pense. Mais dès qu'il y a un truc, un établissement, peu importe lequel, où il y a potentiellement des enfants dedans, non, c'est non. C'est point barre. On n'y pense même pas. On ne le fait pas. Bref, voilà. Encore une fois, sont les pires profs du monde ? Écoutez, dites-le-moi. Je pense qu'il y a pire de toute façon, mais cela, ce n'est vraiment pas terrible. Et du coup, c'est malheureusement ce type de truc qui va faire que les autres profs qui auraient fait ça, mais qui, eux, auraient bien gardé tout en anonymat, tout en truc. Et du coup, ça a donné peut-être une excuse à leurs écoles pour les virer aussi. Ça donne une mauvaise image, malheureusement. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire que ce n'est pas acceptable, que n'importe qui qui fait ça devrait être viré du métier de prof. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, que la police de la morale ne doit pas mélanger la sphère qui est privée. Mais du coup, comme c'est affiché sur Internet, c'est à moitié privé, mais de notre vie intime, de notre vie professionnelle. Quand on n'apporte pas sa vie intime dans sa vie professionnelle, qu'on fait très bien son boulot et que tout le monde est content, tout se passe bien. Donc, c'est difficile. C'est compliqué. Je n'ai pas dit que ma réponse était une bonne réponse. C'est très compliqué, je pense. Bref, mais on en verra de plus en plus. D'autant que les profs, effectivement, sont très mal payés. Alors, il pourrait faire un autre boulot, mais bon, faire du contenu only fan avec son mari, je pense que c'est quand même plus sympa qu'aller ramasser des poubelles, par exemple. Bref. Bon, non pas que ramasser des poubelles ne soit pas un métier noble, c'est très bien, il en faut, évidemment. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501